bonjour à tous j'espère que ça va aujourd'hui moi ça va plutôt bien puisque j'ai bu de l'eau toute la journée donc je n'ai pas jeûné parce que j'ai mes règles et pour ceux qui savent pas comment ça se passe un mois de ramadan quand on est une nana il y a pas mal de choses qu'on peut pas faire quand on est quand on quand on a ses règles et le jeune fait partie de ces choses là on peut pas prier on peut pas entrer dans une mosquée on n'est pas censé toucher le coran après c'est moi ma façon dont mon éducation ce qu'on m'a appris concernant concernant les ragnagna et la condition en fait dans laquelle cet état naturel vous met quand quand vous êtes musulmane pratiquante et j'avoue que bas il ya un truc au fond de moi qui me dit que ma conscience féministe en souffre un petit peu quoi disons disons la chose de cette façon là c'est à dire que en fait les ragnagna en fait c'est considéré comme après encore une fois je parle de moi de la manière dont on m'a appris mais j'ai l'impression que c'est très répandu c'est une négation qui est très répandu parmi les parmi les jeunes femmes et c'est ce qu'on apprend en fait aux filles musulmanes c'est à dire que quand on quand elles ont leurs règles il ya un certain nombre de choses qu'elles ne sont plus à même de faire de pratiquer alors sous-entendu le sous-entendu c'est que que quand on a ses règles on n'est pas assez pur pour faire certaines pour faire certaines choses et donc de là dans des coups le fait que logiquement tu as aussi le les règles à une sorte de souillure à une sorte d'impureté à une sorte d'état où ben ouais tu es considéré un peu comme comme sale entre guillemets même si tu n'es pas sale ni rien du tout c'est très propre au contraire mais 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 ouais et j'avoue que ça c'est pas mais c'est pas cool quoi c'est vraiment pas cool d'être envoyé à ce genre à ce type d'image là parce que parce qu'encore une fois ça ça rappelle en fait tout le truc un peu misogyne et c'est pas seulement c'est pas seulement propre à la religion musulmane c'est vraiment dans tout dans toutes les dans les deux autres grandes religions monothoïstes et dans pas mal aussi d'autres pratiques religieuses ce truc où et même ça va au delà de la religion en fait c'est le truc qui fait que qu'ils considèrent que la femme en soi c'est c'est la tentation c'est le diable c'est ouais c'est et ouais ça et moi ça me renvoie ça me renvoie vachement à ce type de ce type de pensée là et du coup ça me ouais ça me fait chier quoi ça me ça me révolte un peu disons et encore jusqu'au jour d'aujourd'hui je n'ai pas encore vraiment compris la la réflexion l'idée qu'il ya qui a derrière en fait de pourquoi quand on a ses règles on ne peut pas faire certaines choses alors c'est ma lacune à moi c'est mon j'ai pas fait assez de recherches là dessus mais voilà enfin j'ai une éducation religieuse quand j'étais jeune voilà j'ai des choses qu'on m'a inculqué et parmi ces choses là il ya le fait que les règles c'est considéré comme quelque chose d'impur donc et ça encore une fois ouais ma conscience de femmes de femmes occidentalisées ouvertes et engagées dans des questions dans les questions féministes ça ça me ça me pose un peu ça me pose un peu problème ouais et donc il ya le côté il ya le côté impureté mais a aussi le côté du coup qui où tu te sens un peu exclu du truc parce que quand tu par exemple c'est le mois sacré du ramadan et que je me souviens dans moi j'ai grandi dans une famille nombreuse quand une d'entre nous avait ses ragnagnas ben du coup ça faisait en sorte que pendant une semaine cette personne là était plus dans le était plus dans le truc tu vois donc après on en profitait pour pour assigner des tâches à cette personne là parce qu'on pensait que naturellement comme elle mangeait toute la journée elle avait plus d'énergie etc mais du coup ça te met toujours dans un truc où bas bas comme tu es dans cet état là bas ça te ça te coupe en fait ça te prive de du côté social du truc après c'est pas t'es pas la pestiférer derrière faut pas toucher ou quoi que ce soit t'es pas c'est pas c'est pas ça non plus mais il ya un petit côté un peu il ya aussi un petit côté excluant du coup qui qui moi qui moi m'interpelle et c'est vraiment paradoxe et c'est vraiment paradoxal parce que ça touche à l'intime enfin il ya que soi moi vous n'en ferez vous ne ferez jamais l'expérience de moi ayant mes ayant mes ragnagnas à part si j'en souffre ou que j'ai des un syndrome prémenstruel assez développé mais voilà c'est très très intime et le fait que voilà ça il ya un truc comme ça ou bas le côté un peu excluant fait que ça devient un truc un peu plus public quelque part et c'est vraiment c'est vraiment très paradoxal mais ça c'est quelque chose encore une fois qui n'est pas propre à la religion musulmane et qui transcende vraiment toutes toutes les toutes toutes les sociétés en fait le les règles c'est vraiment un des gros tabou et ça reste un des gros tabou de nos sociétés d'aujourd'hui et d'ailleurs le mot ce qui est super intéressant c'est que le mot tabou vient en fait en lui même d'un c'est quelle langue déjà à mince je l'ai lu quelque part le mot tabou en fait fait des références aux règles dans une langue je vais trouver je vais trouver ça tout de suite ouais donc j'avais lu ça dans dans un des dans une des bandes dessinées de de livre stromqvist que le mot tabou en fait vient d'un mot polynésien qui signifie la menstruation et ça et la traduction de ce mot là aussi veut aussi dire sacré du coup enfin voilà il ya c'est une connexion assez intéressante entre le sacré et le culte aussi que vouer des anciennes religions religion forme de religion en tout cas à la menstruation au cycle menstruel féminin et les toutes les les interdictions qui ont été ensuite mis à l'encontre à mise à l'encontre de tout ça et et ouais c'est super intéressant c'est ce qui fait que vraiment je m'interroge de pourquoi le pourquoi du comment les règles sont aussi tabou et et sont aussi considérés comme répugnante et sale et impur et etc quoi moi j'ai le souvenir qu'on m'a dit une fois que qu'on a essayé de m'expliquer en fait le l'apparition des règles et comment les premières règles de la première femme sont apparus donc eve après avoir commis le péché originel avec adam aurait commencé à avoir ces règles et du coup c'est une marque encore une fois de de la chute en fait des des hommes et de la chute d'adam par le biais donc de la femme qui est et que c'est un peu un peu le marqueur de son de sa souillure en quelque sorte et ça ça m'avait vachement marqué quand quand on m'avait dit quand on m'avait dit ça j'étais jeune et depuis c'est une idée qui traîne quelque part dans le fond quoi et donc ouais et c'est considéré aussi comme je dis que c'est considéré aussi comme une impureté parce que à la fin des règles on est censé faire une sorte de grand lavage de grande ablution en quelque sorte pour se purifier et retourner aux activités qu'on a à faire mais donc du coup voilà je ne sais pas voilà je m'interroge vraiment de pour d'où ça vient de quelle est en fait quelle est l'idée qui est derrière est ce que on considère les femmes comme d'essence parce que parce que les règles ça fait partie de mon essence de mon être de ce qui me caractérise en tant que en tant que femme alors est ce que ça l'idée qui a derrière c'est que les femmes sont condamnées en quelque sorte à être traité comme en tout cas une partie du mois comme étant impure et si oui enfin si oui ce serait super injuste parce que je me sens à égalité avec avec les hommes là dessus enfin je sais pas que je je me pose vraiment je me pose vraiment la question c'est un peu c'est un peu compliqué donc voilà c'est un peu une vidéo en mode en mode questionnement quoi parce que vraiment j'ai pas de j'ai pas de réponse à ça d'un côté ça m'embête ça m'embête vraiment de penser ça parce que je ne pense absolument pas ça de moi au contraire voilà les règles c'est la vie sans ça il n'y a pas il n'y a vraiment pas de vie humaine quoi c'est ça qui fait vraiment tourner là c'est ce qui fait tourner la machine c'est ce qui fait qu'on est ce qui fait des bébés ce qui fait donc ouais vraiment ça ça m'embête un petit peu et en même temps voilà je suis bien contente quand même que allez pendant le mois de ramadan je peux m'accorder quelques jours de où je souffle quoi donc voilà j'ai vraiment pas de réponse si vous en avez partagez avec moi je suis vraiment curieuse et on se dit à demain ciao